Merci pour votre fidélité à la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Débutant par le chapitre de la diplomatie, le président de la République et l'ambassadeur de la France accrédité à Kinshasa ont manifesté leur regret contre l'attaque d'une résidence diplomatique française. Le président de la République, Félix Antony Sekedi, a fermement condamné cet acte portant atteinte aux conventions internationales. Les détails avec Alain Goma. Le président de la République, Félix Antony Sekedi Tulumbo, a reçu le lundi l'ambassadeur français en République démocratique du Congo, Bruno Aubert. Les deux personnalités ont regretté l'incident dont ont été victimes deux diplomates français le 23 août à la suite d'un conflit foncier ayant conduit à une intrusion dans une entreprise française. Le président de la République a condamné ses actes portant atteinte aux conventions internationales concernant la protection des diplomates et rassuré que leurs auteurs ont été interpellés. Déjà, ce lundi, l'incident qui a eu lieu sur l'une de résidence diplomatique française et qui a fait l'objet d'une tentative d'intrusion a été au centre des échanges entre le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, les ministres de l'Intérieur et l'ambassadeur français. Nous avons évoqué ensemble cette situation et les mesures qui vont être prises et qui ont déjà été prises pour certaines d'entre elles par les autorités congolaises pour que ce genre d'événements ne se reproduisent plus. C'est un entretien très positif, un entretien tout à fait en ligne avec la qualité des relations qui lie nos deux pays. La République démocratique du Congo condamne ses actes. Le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a aussi exprimé sa vive préoccupation face à cette attaque visant un diplomate français accrédité à Kinshasa. Dans un communiqué publié le samedi 24 août, le ministère a dénoncé l'incident survenu la veille où des individus prétendant être propriétaires d'une résidence appartenant à l'ambassadeur de la France ont tenté d'efforcer l'entrée dans la maison pour expulser les diplomates qui y résident. D'après des sources diplomatiques, le diplomate en question a été retenu contre son gré à l'intérieur de la résidence pendant plusieurs heures. Le cabinet de la ministre des Affaires étrangères a fermement condamné cet acte de violence et annonce l'ouverture d'une enquête rigoureuse pour identifier et traduire en justice les auteurs de cet acte. Toujours dans le chapitre de la diplomatie, sachez qu'une délégation de l'International Social pour l'Afrique conduite par l'ancien premier ministre tchadien est venue présenter ses civilités au chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, c'était au cours d'une audience leur accordée à la cité de l'Union africaine. Pour plus de précisions, encore une fois, suivez Alain Goma et Samuel Ilunga. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, a reçu ce lundi à la cité de l'Union africaine une délégation de l'International Socialiste conduite par l'ancien premier ministre tchadien, Sahel Kedzabo, président de la section Afrique. Dans ce dire, l'ancien premier ministre tchadien a déclaré ce qui suit. Nous sommes venus présenter au président, Félix-Tchisekedi, les félicitations de l'International Socialiste pour sa réélection à la tête de la République démocratique du Congo et lui exprimer le soutien de notre mouvement. Chantal Kambiwa, secrétaire général et Augustin Kabouya, l'un des vice-présidents de cette plateforme politique, ont aussi pris part à la rencontre. L'International Socialiste est une organisation politique internationale qui regroupe la majeure partie des partis socialistes, qui regroupe la majeure partie des socialistes, sociodémocrates et travaillistes du monde, ainsi que certains démocrates. Elle est l'héritière directe de l'International Ouvrière Socialiste. D'un chapitre à un autre, le ministre de la Justice et Garde de Sceaux, Constant Moutamba, a annoncé l'interdiction formelle d'effectuer les paiements relatifs aux droits, taxes et rédévences judiciaires dans une caisse d'une juridiction. Seule la voie bancaire est autorisée dans les secteurs judiciaires pour lutter contre la corruption. Cette mesure concerne toutes les amendes, les cautions, ainsi que les frais de notification, d'authentification ou de légalisation. Les guichets bancaires seront installés dans les parquets, courts et tribunaux, ainsi que les offices de police judiciaire. Tout paiement effectué en dehors des canaux bancaires sera considéré comme illégal et les contre-événements s'exposeront à des poursuites judiciaires. On va rester dans les chapitres de la justice. La peine des morts a été requise à l'encontre de plusieurs prévenus poursuivis dans l'affaire du coup d'État manqué du 19 mai dernier. Cette peine concerne une dizaine des prévenus et d'autres, par contre, subiront la peine de 20 ans de servitude pénale. Pour plus de détails, suivez ce récit de Alain Goma. Le ministère public a réquis la peine capitale à l'encontre d'une dizaine de prévenus, notamment pour les infractions d'attentats et de terrorisme, associations de malfaiteurs, de l'affaire du coup d'État manqué et de l'attaque de la résidence de Vital Caméré. C'est à l'audience foraine de ce mardi 27 août 2024 devant le tribunal militaire de garnison de la Gombe à la prison militaire de Nolo. La peine des morts a été requise contre tous les prévenus pour association des malfaiteurs, excepté un seul prévenu, 20 ans de servitude pénale ont été recus contre Youssouf Nzangui, Marcel Malanga, Tyler Thompson, Zalman Pullman Benjamin, Nkele Mouelarifin, Malanda Vangila Albert pour détention illégale d'armes de guerre. Le ministère public a également demandé la confiscation de véhicules et des éléments ayant servi à la commission de l'infraction et ainsi que soient brûlés les drapeaux de Nyozaïr. Dans son exposé, l'auditeur militaire a soutenu que le prévenu avait formé une bande organisée avec comme membre de l'équipe d'attaque Youssouf Nzangui, qui avait pris le pouvoir à la mort de Christian Malanga, Marcel Malanga, qui était coordonnateur des opérations, Tyler Kuntian Thompson, Zalman Pullman Benjamin, Nkele Mouelarifin. Toujours selon le ministère public, ce prévenu ont été en possession des armes de guerre AK-47 sans avoir reçu l'autorisation. Il a aussi soutenu que le responsable de l'auberge chez Momo aurait financé les actes terroristes en donnant des logements aux assaillants, en les nourrissant et en leur fournissant un milieu de réunion. Il a aussi essayé de nous montrer plusieurs autres infractions à charge de prévenu. La République démocratique du Congo a décidé, il y a peu, de la lever du moratoire sur l'exécution des peines de mort, ce qui fait que tout le condamné devrait être exécuté. Il y a quelques semaines, la justice militaire a condamné à mort Kornay Nanga et 25 entre co-acquisés, tous membres du mouvement politico Alliance Fleuve Congo, notamment pour trahison. L'Union européenne avait sans tarder réagi tout en réitérant son opposition à la peine de mort qui ne respecte pas la vie humaine. Tout à fait autre chose, huit marques de farine de maïs impropres à la consommation sont interdites d'importation et de commercialisation sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ces farines avariées, provenues de la Zambie, sont contaminées par la flatoxine, une substance toxique et dangereuse pour la santé humaine et animale. Cette interdiction, faite par le ministre de l'Industrie, est suivie des sanctions en cas de violation de la mesure. Nous allons changer de chapitre pour parler de l'incendie survenu au marché de la liberté. Qu'est-ce qui serait à la base de ces incidents à répétition ? Le coordonnateur de l'ESBEL Grand Massina estime qu'il faut qu'il y ait des sanctions à l'endroit de tous les gestionnaires de ces marchés. Je vous propose de suivre sa réaction au micro d'Alain Goma. C'était en fait la nuit du samedi que cet incendie s'est déclaré au marché de la liberté. Nous les déplorons. Nous commençons par compatir avec toutes les victimes. Nos mamans, papas, soeurs, frères qui cherchent comment se nourrir là-bas. C'est vraiment difficile. C'est un temps très difficile parce qu'il y en a qui s'endettent auprès des banques pour exercer ces activités-là. Donc, nous les regrettons et nous les fortifions d'une certaine manière. Nous comptons sur le gouvernement central et provincial parce que la première ministre et le gouverneur s'y sont descendus. Ils ont parlé, ils ont vu les dégâts et ils ont pris des engagements. particulièrement la première ministre pour soulager tant soit peu de manière irigeante ceux qui ont perdu en fait les victimes et puis voir le reste. Donc voilà. Et nous pensons qu'il faudrait que les enquêtes soient sérieuses pour établir des responsabilités. Ça va beaucoup aider pour que ce genre d'incendie ne revienne pas parce que c'est la quatrième fois que ce marché connaît ce genre de drame. De toutes les manières, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupe niac et de mauvais chefs. Quand quelque chose comme ça arrive, c'est vrai, il y a des accidents aussi, il faudrait des précautions. Moi, je suis en train de me poser beaucoup de questions autour de ces incendies devenues récurrents. Pourquoi on ne prend pas des précautions pour limiter les dégâts ? Par exemple, disposer des insecteurs, il y a un service commis à la sécurité du marché. Qu'est-ce qu'il leur faut ? Donc, c'est comme ça que j'ai dit qu'il faudrait arriver à établir des responsabilités. Établir des responsabilités en commençant par le comité de gestion. Ceux qui gèrent doivent répondre et ceux qui étaient censés sécuriser le pavillon doivent aussi reprendre. Donc, à chaque échelon, il y a des responsabilités qu'il faudrait établir. Et dans un autre registre, le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a bénéficié d'un diplôme d'excellence et de mérite de la part du bourgmestre de la commune de Kisanso, ce prix lui est décerné en guise de récompense pour son implication dans la lutte contre le banditisme urbain dans cette municipalité. Je vous propose de suivre cet élément de la rédaction de la FM Télévision. Ce diplôme d'excellence et de mérite décerné au commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, exprime une gratitude au fruit de son travail qui a réduit sensiblement les taux de criminalité à Kinshasa, particulièrement dans la commune de Kisanso. Selon le bourgmestre de la municipalité de Kisanso qui a décerné ce prix au général Blaise Kilimbalimba et toute son équipe, ce diplôme d'excellence est un symbole de reconnaissance pour le travail abattu contre le phénomène Koulouna ainsi que son engagement et son dévouement à servir la nation. Nous avons pensé nous remettre un but ce prix va être historique pour sa vie. Peut-être qu'il a déjà fait autant d'actions qu'on n'avait jamais pensé à ça. Mais nous, nous ne devons pas se lui remettre ce prix qui peut être célébré. Nous avons pris le symbole de cette bouteille de champagne qui va colorer ce prix d'excellence. Pour sa part, le commissaire provincial de la police nationale pour la ville de Kinshasa a remercié le bourgoumestre de la commune de Kisinsault pour cette initiative de gratitude. Professeur d'université et bourgoumestre de la commune de Kisinsault, grande est mon émotion à vous voir personnellement accompagné de votre équipe, accompagné de vos collaborateurs, de votre staff et dirigeants. Venir ce matin par surprise et poser les gestes que vous venez de faire. Les mots sont très forts que vous avez utilisés et nous ne pouvons que vous remercier. Rappelons que le taux de criminalité a sensiblement réduit dans la commune de Kisinsault un coin de Kinshasa refuité dans le banditisme. Le général Blaise Kilimbalimba est personnellement descendu à plusieurs reprises dans cette municipalité pour mettre en garde tous les bandits et autres inciviques qui s'émaient autrefois la terreur dans ces coins de Kinshasa. Direction la commune de Lancelais précisément au quartier Kompé-M où une érosion en progression vers le quartier Mangengengue engloutit des maisons et les avenues. La population qui craint le retour de la saison plus vise invite les décideurs à trouver des solutions pour endiguer cette érosion. Je vous propose ce reportage de Samuel Lilunga et Enoch Mofoukade. Cette érosion s'est créée au quartier Kompé-M en progression vers le quartier Mangengengue en coin réputé de la commune de Lancelais. Ce phénomène inquiétant est intervenu après les pluies diluviennes du mois de mai 2023. Un ravin qui grignote progressivement la terre et des habitations construites en matériaux durables. Une situation qui constitue un véritable malheur pour les occupants de ces quartiers. La population qui craint le danger de voir disparaître leur patrimoine lance un appel pressant aux autorités pour que ces derniers trouvent des solutions susceptibles d'endiguer l'érosion. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 Il ne vient pas du tout le monde, que tu ne le dis pas. Mais tu ne le dis pas. Tu ne le dis pas dans le monde, tu ne le dis pas. Il ne l'est pas trop de choses en vie. Tu ne le dis pas tant que Christiane, tu ne le dis pas, tu ne le dis pas, tu ne le dis pas. Mais le gars, c'est peut-être perdu. Dans cette salle, il faut avoir essayé, tu n'y pas. Nous n'avons pas la direction d' stuffed pris la ville, 我們 aсти quelque chose de la direction de notre patronage, mais nous n'avons pas tout le monde. On a une relation à notre pays, et on a une relation à notre pays. Si on a une relation à notre pays, on a un pays qui a été malheureux. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas de paix, mais on a une relation à notre pays. On a une relation à notre pays, mais on a un pays qui a été malheureux. Une attention particulière de l'autorité urbaine s'avère importante pour la population du quartier Campem en progression vers le quartier Mangé-Gé-Gé. C'est afin de prévenir la détresse de plusieurs familles qui risquent de se retrouver sans abri. Et en dehors de l'érosion, les habitants du quartier Campé-M dénoncent également le coût élevé d'une course de moto-taxi pour atteindre le boulevard Lumumba. Ces derniers sollicitent la bonne foi des autorités pour qu'une route leur soit construite. Je vous propose encore une fois cet élément de Gemira Mumbungu et Samuel Ilunga. Cette couche de sable constitue un vrai calvaire pour la population du quartier Campé-M. Cette dernière éprouve des sérieuses difficultés pour se déplacer vers d'autres coins de la capitale. Seul, le transport des taxis motos est accessible avec beaucoup de difficultés. Le coût de la course pour atteindre le boulevard Lumumba au niveau toujours de la commune de Lancelé inquiète au plus haut point ces habitants du quartier Campé-M qui invitent les autorités à leur construire une route. Il y a des possibilités qui sont à 7000, mais les retours sont à 14000. Donc il y a des souffrées de ma casse. Cette population estime que seule la construction d'une route asphaltée pourra décompter cette situation qui leur place en difficulté. En religion, la direction du centre spirituel et sacerdotal de Kinshasa de la confession religieuse de l'Union des églises indépendantes du Congo organise du mardi 27 au samedi 31 août. Au courant, un séminaire de formation à l'intention des clergés de la ville de Kinshasa. Cette école des sagesses se tient de 8h à 12h30 à la cathédrale Trône des Grâces située sur l'avenue Cabambaré dans la commune de Barombou. Fifi Kaloumboué et Guelor Mouya signent ce reportage. Placée sous les thèmes « La prêtrise dans l'église de Jésus-Christ hier ou aujourd'hui », ces assises visent le renforcement des capacités dans les domaines spirituels des plusieurs serviteurs de Dieu. Cette école des sagesses vaut son pesant d'or pour sortir la confusion, l'ignorance, le manque de sagesse et d'intelligence et tous les mots qui rongent l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et cela, c'est parce que certaines notions du sacerdoce échappent par moments aux serviteurs et servantes de Dieu. La prêtrise, ce n'est pas seulement dans l'église. Quand vous dites qu'il y a un moyen de servir de Dieu, oui. Mais il faut que je lui ai un moyen de servir de la divinité. Toute divinité n'est pas Dieu. Tout Dieu n'est pas Dieu. C'est pourquoi il y a des petits dieux avec des é, des petits d, et puis il y a Dieu avec des d'or. La prêtrise, c'est une puissance, une force, le pouvoir de régner sur un peuple. La prêtrise, c'est un moyen de communication d'un peuple à un peuple. C'est un moyen de communication d'un peuple à un peuple. En cette première journée d'ouverture, l'orateur du jour, l'archevêque Prima, Simon Zingama-Luca, a, dans son introduction de la thématique, balayé toutes les questions qui fâchent dans les sacerdoces avant de décortiquer les sacerdoces et cette matière dans l'église primitive. L'enseignant de la connaissance et sagesse a démontré noir sur blanc à ses interlocuteurs les raisons de la tenue de ses séminaires de formation. Les é, c'est que sans prêtrise, sacerdoces et athées, sans sacerdoces, prêtrises et athées, alors l'église a eu son prêtrise et les sacerdoces et les sacerdoces, ils vont prendre de la cérémonie, ils n'ont sur l'église. Qu'il te prie, la prière à Tongo, la prière à Pau, quoi, qu'il te dit dimanche, comment on peut le faire, tout ça, c'est dans les sacerdoces. Alors, tout ça, il va passer à l'église, c'est pas la théologie, c'est la spiritualité de l'église. Cette première journée s'est soldée par un débat de clôture où les participants ont soulevé différentes préoccupations qui ont chacune eu gain de cause par le numéro 1 de la confession religieuse de l'Union des églises indépendantes du Congo. Sachez que ce séminaire de formation s'est poursuivi jusqu'au samedi 31 août 2024. La porte est donc ouverte pour tous les serviteurs de Dieu. Venez donc apprendre. Sport à présent, éliminatoire Cannes-Maroc 2025, les Léopards de la RDC jouent les 6 lits de la Guinée le 6 septembre prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. Interrogé à cet effet, certains sportifs estiment qu'il faut soutenir la liste de Sébastien Desarbes, également les capitaines Chancel Mbemba. Je vous propose ces réactions dans cet élément de Joseph Majundo et Samuel Ilunga. C'est déjà pour ce 6 septembre que les Léopards de la RDC effectueront leur grand retour au chaudron du stade de Martyrs de la Pentecôte. Dans le cadre des éliminatoires Cannes-Maroc 2025, les Léopards de la RDC livreront des matchs comptant pour la première et la deuxième journée de ces éliminatoires. Les fauves congolais croiseront les bottines face à la Guinée à Kinshasa et ensuite face à l'Ethiopie à Addis Ababa. Et pour ce faire, les sélectionnaires managers de la RDC, Sébastien Desarbes, a concoté une liste de 25 Léopards qui iront déjà à l'assaut des séries nationales de la Guinée les vendredi 6 septembre. Le match reste favorable à la RDC, vu le nom qui figure dans cette liste, a encore certains amoureux du ballon rond. Nous donnons déjà confiance à l'entraîneur, vu son coaching depuis le début, depuis qu'il est sélectionnaire de notre équipe nationale. Nous donnons confiance pour sa sélection. Vu que les Léopards vont jouer ici au Congo, ils ont déjà vraiment la possibilité de gagner. Vraiment jouer à l'intérieur du pays, vous avez déjà les chances avec la masse de supporters. Vous aurez déjà 80% ou 95% de vos supporters. Vous avez déjà les chances de faire quoi, déjà les chances de gagner. Dans cette liste de 25 convoqués, il figure de nouveaux noms, notamment Nathanael Mboukou et Ndaïuel Moukou, respectivement sociétaires de Saint-Etienne et Lille en France. Les retours remarqués de l'Olympi blessés pendant un long moment, le capitaine Chassel Mbemba, présent dans la liste, bien qu'il n'a pas joué les moindres matchs avec son club de l'Olympique de Marseille, qu'il a écarté du groupe pour une discipline. Mais malgré cela, les Congolais ont salué sa convocation et ont apporté leur soutien à celui qu'on appelle des midieux. Déjà, l'expertisme que Chassel Mbemba a, si vous lui enlevez dans le groupe, ça va vraiment peser sur la morale des gens. Le football déjà, le football au Congo, ce n'est pas vraiment aussi le temps de jeu. Ça demande aussi une question de morale. Avoir un joueur comme Chassel Mbemba a, ça motive tout le monde. On a un leader, on a un leader, si les choses ne tiennent pas, il pourra quand même faire des choses. Et parler du temps de jeu, le meilleur temps de jeu pour un joueur, c'est le travail personnel. Je suis du travail personnellement, moi je crois que Chassel Mbemba, c'est un grand joueur, malgré qu'il ne joue pas dans l'équipe de Marseille, mais quand même personnellement, il a le temps de travail. Léonore Passy, il vient de passer presque une saison sans jouer. C'est déjà compliqué pour un gardien début, mais pour l'instant, nous devons donner confiance à celui qui... Abertraud, je pense, Abertraud. Et déjà, vu ses prestations, il est déjà bien, il est bon et on va lui donner confiance. Sébastien Desabres et ses hommes, déjà tombèrent de la Guinée de Kabadiohara, lors de la Cannes-Côte du Voix 2025, où les léopards se sont imposés par la note de 3 Biza 1. Cette fois-ci, les 11 Guinéens seront reçus au stade de Martyr, avant le déplacement des léopards pour Addis Ababa. Et en basketball, sachez que le coup d'envoi de la 41e édition de la Coupe du Congo a été donné hier lundi 26 août, au gymnase jumelé du stade des Martyrs. Pour l'ouverture, les deux ténants du titre se sont imposés 127 à 44 chez les messieurs et 76 à 63 chez les dames. Lionel N'Golo nous en parle en détail. Le coup d'envoi de la 41e édition de la Coupe du Congo de la discipline a été donné ce lundi 26 août, dans les salles jumelées du stade des Martyrs de la Pentecôte de Kichessa. L'honneur était donné aux champions sortants dans les deux versions d'ouvrir les balles. Chez les dames, la CNSS, championnée contestée depuis près d'une saison maintenant, était opposée à la formation de l'Hupopo de l'Ugumbashi. Et sans surprise, les quinois l'ont emporté, son WC à 44 envoyant un message clair aux équipes et que le titre sera défendu comme il s'édoit. Chez les messieurs, la formation de Virunga de Goma, vainqueur, l'année passée chez elle, croisé Mazembe, espoir de l'Ugumbashi et a pris les dessus, 73 à 63 dans un match qui aura été très animé. C'est parti pour deux semaines de compétition encharnées où la concurrence est très rude, et surtout chez le Messier où tous les clubs quinois et louchois vont essayer de ravir la couronne à Virunga, vainqueur surprise l'année pour la première fois de son histoire et qui avait pris aux éliminatoires de l'African Basketball League à Yaoundé au Cameroun. Rappelons qu'au total, 11 provinces vont prendre part à cette Coupe du Congo, Kitsessa, Okatanga, Congo Central, Lualaba, Chopo, Ituri, Maniema, Kassai Oriental, Kassai Occidental et les Nord-Kivu. Mesdames et Messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci pour votre aimable attention et bon dessous des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Merci.